L'Église de l'Église Nous voici donc de retour Comme promis pour continuer toujours Les poèmes de Moulana Cheikh d'Islam et la Jibramia Sur le cercle al-qalb La marche du cœur D'un passionné du prophète Aujourd'hui donc c'est la lettre djim C'est la troisième lettre de l'alphabet Comme je disais Moulana Cheikh Ibrahim Il a fait des poèmes Donc sur chaque lettre Il a dédié un poème En l'honneur du prophète Ici Ce poème La lettre djim Elle a été donc écrite C'est de la poésie En 1963 Lors de son voyage en Chine Comme écrit ici dans la note Ahmed Boukarnian Qui dit que Il partait à Pékin Donc octobre-novembre 1963 Donc Moulana Cheikh Ibrahim était accompagnée du professeur Ibrahim Mahmoud Diop D'Ibrahim Diop Et d'un dénommé Suleiman Khan Il dit que si l'on étudie les faits qui entourent ce voyage en Chine On décèle une véritable diplomatie autour de Cheikh Ibrahim Nias Qui est donc un leader de carrière mondiale Déjà en 1960 Son cabinet itinérant composé du professeur Ibrahim Diop Et de son fils aîné Et du professeur Babeli Aïdara Invité par l'ambassade de Chine en Égypte S'était vu notifier la volonté de la Chine De recevoir Cheikh Ibrahim Nias en visite Donc en route vers ce grand pays Il était traité en chef d'état Même durant les escales Des officiels s'empressaient de le rencontrer Comme l'escale au Koweït Durant le trajet le menant en Chine Le ministre Abdullah Diabur Qui dépêcha auprès de lui Des membres de son cabinet Donc on viendra sur tout ça Lors du poème Donc il passera aussi par le Pakistan A Karachi Où il couronne le succès de sa visite Par une conférence de presse Durant laquelle il appelait de ses voeux La réconciliation entre l'Egypte et l'Arabie Saoudite Qui était embrouille à l'époque Donc ils sont deux grands pays de la Oumma islamique Mais il faut aussi souligner les relations cordiales Que Cheikh Ibrahim Nias entretenait Avec des dignitaires musulmans chinois de l'époque Comme Burhan Din Selon le témoin de cette visite Le professeur Ibrahim Mahmoud Diop Le Cheikh qu'on appelle Al Marja C'est-à-dire la référence Sur tout ce qui est l'histoire du Cheikh Le Cheikh séjourna pendant 4 jours au Pakistan Deux jours à Hong Kong Et de la partie pour Canton En passant par Bangkok Ils partagèrent le petit train Qu'il est mené à Canton Avec Edgar Ford, ministre du français Mais même après avoir été reçu Par le premier ministre chinois Le Cheikh est-à-dire que le Cheikh est en train de se dérouler Qui se succède Il donne raison au Cheikh Que seul le message divin Le message du professeur Ibrahim Est digne de l'éloger Donc Il a commencé par Comme tout à l'heure le poème Nigérien Je vais le réciter avec une voix Éloquente De munificence De révérence Et de grandeur Qui est couvert De munificence C'est-à-dire la grande largesse Le professeur Ibrahim Il était très très généreux Et le Cheikh commence par lui dire Tu as réuni en toi Tu synthétises en toi Cette largesse Cette révérence Et cette grandeur En toi je décèle un nekla Une beauté tout autre Je vois en toi Une beauté inégalée Sallallahu alayhi wa sallam Donc Ta beauté inspire confiance Amour et sainte révérence Comme elle tient bonne compagnie Au coulom Il a dit là Il dit que Le professeur Ibrahim Avec sa Il est le plus parfait De tous les De tous les envoyés de Dieu Dans sa grandeur Et sa prophétie Même si tous Sont vertueux Et trônes Au fait de la grandeur Même si tous les Les envoyés de Dieu Ont une grandeur Le prophète Est au-dessus Deux Donc Mais qui est comme Le guide De Hachimit Quant à ses dons Mouhammadou Mouhammadou Ya khair al-anami Waisi leti Habaka ilahi Ma yafoutou Maqala O Mouhammad Meilleur des êtres Tu es mon médiateur Les dons à toi Offerts Sont innombrables Noirs et blancs Tire de toi Leur grâce Accorde-en A un serviteur Se dirigeant vers toi C'est-à-dire A moi-même Cheikh Ibrahim Je me dirige vers toi Et tu as toujours donné Donc Aux communautés Blanches et noires Tu les as donné Tu les as de tes faveurs Et voici Ton serviteur Cheikh Ibrahim Nias Qui vient aussi demander De ta grâce Ou Anika Khair al-anami Waisi leti Mounini Ladariyomir Rahibi Nual Nawala Je parle bien de toi Meilleur des mondes Mon médiateur Qui au jour de l'éprouvante Me comblera de faveur Il n'y aura pas de doute Ou tayyamani Hubi Kassirtou Mujamjiman Allal barri Ou al-adjiwaï Aroumu Wissala Donc Asservi par ton amour Je me mis à murmurer Tes éloges Sur terre Et dans les airs Aspirant à Une A une Ignion Parfète Fahadartou Aoutani W'ahili W'usreti Ayyub Boulfala L'âme Ashku Kattou Kallala Donc Ayant quitté mes terres J'ai beau C'est à dire Il a voyagé Il a quitté le Sénégal Pour voyager Donc pour servir toujours Le professeur Il dit donc Ayant quitté mes terres Les mien C'est à dire Ma famille Mes amis Ma famille Traversant les forêts Les déserts Sans jamais me plaindre Jamais je me plaindrai C'est la route Donc De la servitude Du professeur Sallallahu Bikawla Khatawran Aoubiyou Finu Wamarraten Bibaris Daril Fasikina Kousala Donc il dit De Kawlak A Dakaryof L'ancien Aéroport Maintenant c'est Aéroport Les diagnes Et bien des fois Vers Paris Demeurent des pervers Paresseux Quant à l'adoration De Dieu Bon sur cette note On va s'arrêter un peu Parce qu'il a appelé Baris Daril Fasikin Donc la maison Des pervers Kousala Paresseux Dans l'adoration De Dieu Comme l'a noté Bien le traducteur Il dit que Le professeur Ibrahim Mahmoud Yob raconte Une anecdote Amusante Qui a inspiré L'auteur A désigner Paris Comme la demeure Des pervers Il s'agit D'une personne Qui voulait Démentir L'affirmation D'ici un Coran A l'anam Quand il a dit C'est-à-dire le Coran Qui disait Nous n'avons rien omis Nous n'avons rien omis D'écrire dans le livre Puis c'est vers leur Seigneur Qu'ils seront Rémenés Et celui qui voulait Donc Un peu Contredire le Coran Donc Qui voulait Démentir L'affirmation Du Coran Il dit Mais Le Coran N'a pas mentionné La ville de Paris Cette ville Importante Et incontournable Dans l'histoire De l'humanité Répliquant sa critique En jeune garçon Qui connaît bien le Coran Qui est son interlocuteur Donc lui Retorqua Par un verset du Coran Qui lui vise La capitale française C'est quand Tout le puissant Le tout puissant Dit Bientôt Je vous ferai voir La demeure des pervers L'esprit du vert Par contre Contrairement à ce que Certains pensent L'esprit du vert Ne vise pas A généraliser Car il y a aussi Des gens très pieux En France Et à Paris Et puis d'ailleurs Dans d'autres vers Le cheikh disait lui-même Qu'il a vu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A Paris Il l'a vu à Paris Et C'est rare Dans ses poèmes De voir là Où il dit J'ai vu le prophète A l'état de veille D'ailleurs c'est le seul vers Que je connais Où il dit J'ai vu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A l'état de veille A Paris Donc Cela un peu Peut baisser un peu L'ardeur des gens Qui se réfèrent à cela Pour dire que Paris est la ville Des pervers Non loin de là C'était juste par rapport A ce contexte Où ces jeunes Donc Quelqu'un qui voulait Démentir le Coran Le monsieur a sorti Le jeune homme A sorti le verset Donc Et Hadia Mariam Ibrahim Yens Quand elle est venue ici En 2009 On était parti La rendre visite Et J'ai évoqué ce vers Cette poésie Devant elle Qui est donc Une fille du cher Qui connaît bien le cher Qui a voyagé beaucoup Avec le cher Elle me disait que Baye Une fois lui a dit Ici à Paris même Parce qu'elle était venue Avec Baye ici Et Baye lui a dit Et je suis un peu étonné A chaque fois que je suis à Paris Je vois Beaucoup Beaucoup le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme si j'étais à Medina Monawara Et C'est un peu étonnant Que cette ville de Paris Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Y apparaît pour moi Beaucoup Donc Et cela Donc cela veut dire Que la lumière Parce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Accompagne le cher Partout Donc Et donc Ce poème A donc A ce sens là Qu'il faut dans ce sens là Qu'il faut le comprendre Alla alam Il dit donc Vers Paris Demeure des pervers Paresseux Quant à l'adoration des dieux En Belgique Un autre jour Pérégrinant vers le coeur Dans Belgique Donc il dit Dans Paris Dans Paris Dans Paris Dans Paris Dans Paris Dans Belgique Dans Paris Dans Paris Dans Paris Dans Paris Dans Paris Il dit donc Là il évoque un peu son voyage Il parle des villes Qu'il a traversées En Belgique Un autre jour Pérégrinant vers le coeur A la quête D'une grâce Donc Après on a que Djamala Là Le Djamal Donc la beauté Dont il parle ici Bon Ça veut dire la grâce ici Mais le cher Il veut dire qu'il est en Egypte Pour rencontrer aussi Le Djamal Abdel Nassr C'est aussi Contempler une beauté morale Et physique Parfaite Exemple de tout puisse Celle de son prophète Bien-aimé Qui est en l'occurrence Le vrai Djamal La vraie beauté C'est le professeur Donc même si Ici dans le poème On peut entendre Abdi Djamala Djamal Abdel Nassr Ou Djamala La beauté du professeur Bon Sallallahu alayhi wa sallam En Beyrouth Parce qu'il a épousé Donc la fille De Abdel Malik Si je ne me trompe pas Karachi Karachi Bia Donc Abdel Malik Qui est en l'occurrence 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 Point de l'occurrence C'est à dire C'est pas à Londres Que je vise Moi je vais plus loin que Londres C'est pas à Londres Que je vais m'arrêter Karachi Bia 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 Donc Quittant Beyrouth Vers l'extrême-Orient La Chine En ligne de mire Pour servir L'envoyé De mettre Donc Ditron Le très haut A Karachi J'ai laissé Mes bien-aimés Qui préfèrent Qui prétèrent Même fort A la religion Du prophète Mouhammedine Sallallahu alayhi wa sallam Agrippé A l'ence Du prophète Mouhammedine Sallallahu alayhi wa sallam Il t'a sa mou Bia 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 Donc Il a le Cheikh Il est passé Par Beyrouth En quittant Beyrouth Où il a rencontré Amin Hossein Président De World Muslim Congress Parce que Le Cheikh C'est très engagé Dans Dans la Il était très Engagé Dans la vie Internationale Islamique Internationale Il est lui-même Vice-président De cette organisation Depuis la réunion de Bagdad Il était très engagé Les membres fondateurs De ces organisations Internationales Islamiques Donc le Cheikh Était très Engagé Il contacta Les musulmans De Hong Kong Pour l'accueil Du Cheikh M. Ousseini Donc le président De votre congrès Qui a contacté Les musulmans De Hong Kong Pour dire Que le Cheikh Va y passer Il faut donc L'accueillir Donc en trois jours De visite A Karachi Il fut l'hôte De plus d'une dizaine De réceptions Vous voyez Donc Donc là il dit Je suis donc passé Par Karachi Où j'ai Donc rencontré Des personnes Qui aimaient Le professeur L'arrivée Donc Donc A la maison Des sciences religieuses J'ai fait une inscription Un insigne honneur Que je ne saurais décrire Parce que là Le Cheikh Il est passé Par Cette institut Prestigieuse Prestigieuse Qui était donc En Inde Avant la création De l'état pakistanais Et qui fut délocalisé Après l'accession A la souveraineté internationale Du Pakistan Son recteur Était Mohamed Shafi Donc là Vous savez L'Inde Et le Pakistan C'était Un seul état Et le Pakistan Donc A fait scission Après une guerre D'ailleurs Des guerres terribles Avec l'Inde Pour donc Devenir un état Purement musulman Le Cheikh Est passé là Donc il dit Le centre D'Inamullah Fait l'objet De mes convoitises Il m'offrit Un grand honneur Un grand honneur En m'offrant L'occasion Donc là On lui fait couper Le ruban D'inauguration De cet institut Des sciences religieuses Au Pakistan Donc qui était en aide Et qui a été donc Transféré Vers le Pakistan Le Cheikh Donc était Très très engagé Lahore Donc Dans Lahore Dans l'histoire Dans l'histoire Dans l'histoire Il m'a dit Je me suis 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 dit Donc Lahore C'est une ville De la vie Ma marche Avec pour but L'ancienne du Seigneur Le Très haut Le Mojestiu Donc Dans la note Toujours Il est noté ici Que le Cheikh Il avait juste fait Donc une escale technique Donc selon le compagnon De voyage de Cheikh Il n'est pas allé à Lahore Donc c'est le terroir D'un ami Et collègue de Cheikh Le grand savat musulman Abu Al-Maududi Al-Maududi Donc son cœur y était Peut-être que c'est Le transit à Calcutta Qui a transporté son cœur Vers Lahore Donc notre Ahmed Boukhar Il avait fait par contre Une escale technique A Bangkok En route vers Hong Kong Donc il dira De Hong Kong Les serviteurs ne cessait de lui dédier Au professeur L'ouange randonnée Donc dans ses avions Et ses voyages Dans ses escales Ses pays Qu'il décrivait Il était tout le temps Donc dans La description Et les poèmes Qu'il faisait au professeur Il dit Sa patience éprouvée Il commentait Exhaust Les souliers D'un serviteur Dont il est le refuge Dans toutes les tribus Tu as protégé des bienfaits Comme chaque vivant Tu as comblé de faveur Donc tu as chaque cité Dans toutes les cités du monde Où il y a des faveurs C'est le professeur Qui en est Donc le Sabeb Et l'auteur même Allahou al-murdi Ou an al-qassim C'est Allah qui donne Et c'est moi qui partage Comme il dit Sallallahu al-sallam Et bien il dit Il dit Là il dit J'ai survolé Les mers débordantes Et j'ai même survolé Des cités Et métropoles Voir des montagnes Aroum Ridalberi L'Inusreti Dini Ou Oubriz Oulilji L'île Djedidi Misala J'ai survolé Donc ces cités Et métropoles Voir des montagnes Je cherche l'agrément Des créateurs En prêtant En prêtant Mère Forte A sa religion Et en frayant La voix idéale A la génération Montante M'entendre 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 j'oeuvre pour une fois qui interdit la violence qui ne tolère pas la violence donc contrairement à certains qui pensent que l'islam est une religion de violence non non pas il dit liens sur dîner l'aïr utala moi là je veux je suis en train de voyager malgré ma veillesse malgré donc ma faiblesse agrément maladie je suis en train de voyager pour oeuvrer pour la foi sans violence sans sabre sans bombe c'est par la connaissance et et la sagesse que mon âge et brem transmettait dans le message de l'islam il dit l'année billet la chimie d'air à marge à la cd ou douane noire de la la il dit car le professeur le professeur hachimite n'a jamais eu l'initiative d'une guerre il n'a jamais combattu malgré les azotes les batailles dont on parle le gazote oude le gazote badr le gazote khandak le prophète n'a jamais été à l'initiative d'une guerre on lui a toujours imposé et il fallait se défendre donc il dit mais le prophète il a repoussé l'adversité et refusé et refuté l'ignorance mais il n'a jamais été lui-même un prophète de guerre donc donc le professeur la salem toujours donc et lui ça dit toujours entre deux avions d'est en ouest je montre la voie droite par l'action concrète la parole et les prêts pérégrinations donc là on va très bien que le cocher la délai on a chez ibrahim toujours donc entre ses et ses voyages dans ses avions il utilise donc cette littérature arabe belle pour montrer toujours dans dans ses dans ses dans ses moments forts comment donc les espaces aériens et tout ça lui rappelait le professeur la salem par l'action et par la situation du canton à djarbal karmi djan bal karmi saadine tawassouli biqa idihie rade de ljou shawassala là il est arrivé à canton en chine devant donc le noble saad saad ibn abil wakas saad ibn abil wakas le campagne de prophète qui était parti donc dans cette direction pour amener donc amener le message de l'islam vers l'est vers l'orient il dit donc là il est lui et le saad il est enterré vers cette zone là vers canton en chine c'est là où il est décédé et c'est là où il est enterré et cheikh il est parti jusqu'à sa tombe il dit à canton devant le noble saad j'ai invoqué la médiation de son guide le professeur qui chassa donc les ennemis de l'islam il prit donc là à la lettre les ordres du prophète et se jeta avec fureur sur ses ennemis et ordre ennemi il fit mouté le malheur donc ramahoum bi amri hachimi ou inna hou alak aljoumou al-moutadina wa bala et c'était un grand grand combattant qui a pu repousser les ennemis de l'islam et cheikh dit à l'aïka salamullahi ya saadu inna hou atta khaifaf un yardi ou na siqala là le chef dit là il prie sur sa douce à toi la paix au sad à toi la paix devine au sad vers toi sont venus des visiteurs à la bourse légère et qu'ils veulent rentrer mais donnant de faveur là il dit qu'on est venu ça de l'aïfa tu vasul tu vasul veut dire que mander grâce à une autre personne demander à dieu grâce à un saint en wali oui donc un compagnon le prophète c'est pareil donc c'est permis en islam de dire à l'adonnement grâce à tel monsieur qui est très très bien qui est saint donc là il dit saad nous sommes donc venus on a tout à dire on a besoin d'être enrichi ça c'est saad bram diop qu'il a dit à ma présence et j'ai dit donc il bikini min canton abissini naïen kawla koutadou kada bantare hala là comme le chef il allait très 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 loin jusqu'en chine quand même il dit à pekin de canton à pekin je ne cessez de m'éloigner c'est fille ce fut comme si kawla kme disait en effet tu t'éloignes tu t'éloignes ton voyage a duré et tu es très très loin de nous maintenant ralhamdou la rabia ili tamassak bi aziali nebiyy mutabian mthabi nabazahibu wal muhdazatu falala tamassak donc bi aziali nebiyy cramponne toi aux jeunes gardes de l'islam au pain du prophète sallallahu sallam en suivant ses enseignements il dit non catégorique aux innovations là le chef est en train d'exhorter les jeunes tout le monde d'ailleurs à se cramponner sur la religion d'islam sallallahu sallam il ne faut pas innover il ne faut pas aller vers les choses qui ne vont pas vous servir il a dit quand le professeur la salem en suivant ses enseignements et ça te suffira il te suffise plutôt que les constitutions dans tel ou dans notre qu'il te suffise plutôt que les 20 tentatives d'un john 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 kennedy ou john en autre en tout cas la pensée occidentale ou Napoléon ou Lénine ni Marx parce que là c'était les marxistes, c'était les gens qui ont inspiré le marxisme-lénisme c'est ça qui a inspiré le communisme et là le chef dit, ces gens-là ne sont pas des références en fait parce qu'ils ne sont pas dépositeurs d'une révélation et donc ne sois pas dupe, il ne faut pas que tu sois influencé par ces gens-là tu peux les lire, mais si tu veux mais il ne faut pas être influencé par Marx ou Lénine ou Napoléon ou John ne sont pas inspirés par la révélation qui taboune minallah il djelili djelaluhu qadimun wa baqin la yakhafu zawala donc mais au contraire est comme référence un livre révélé par Dieu le majesté, le très haut, antérieur et subsistant, ne craignant point des études, c'est un livre le Coran, donc il ne va jamais être dépassé c'est ça le Coran, la vraie référence donc un livre récité par le brave prophète de façon ouverte fait fidé oui dire ayant vu une telle évidence donc là le Seigneur est en train de faire des prières il dit au Seigneur fasse que triomphe la vérité en ce siècle qu'on jure l'erreur pour que j'en ai le cœur net il dit donc il dit pour que s'élève le drapeau du Hachimit et que tombe l'étendard de la mécréance de l'ignorance lors même qu'il flotte haut aujourd'hui le Cheikh ici comme il dit qu'il assiste à comment j'avais appelé ça l'ignorance très très élevée dans ce siècle et le Cheikh donc prie pour que le drapeau du Hachimit de l'islam triomphe et qu'il soit au-dessus de la mécréance de l'ignorance qui flotte aujourd'hui heureusement très haut il dit que voilà à toi le salut divin suivi de sa grâce qu'à mes compagnons et moi-même qui soit le refuge donc c'était ça donc là le poème vient à sa fin et comme vous venez de le voir c'est un voyage de Kaurlak jusqu'à la Chine et le retour donc en passant par Paris la Belgique l'Egypte ensuite le Koweït le Pakistan en suivant l'Inde et puis ensuite Hong Kong Bangkok puis la Chine et puis il revenait donc le Cheikh dans cette période dans cette période c'était où le communisme était très très en vogue et en avance il y avait une guerre frode mais le Cheikh il a quand même amené le message de l'Islam dans ces pays où la religion n'est pas appelée opium du peuple la religion n'est pas acceptée mais le Cheikh il était toujours donc dans sa mission et Madame Diop il disait qu'il était une fois le Cheikh pendant sa visite en Chine en un certain moment il a demandé à Madame Diop quelle heure Madame Diop lui a donné donc l'heure il suit que c'était l'heure de la prière le Cheikh il a enlevé son manteau il l'a étalé sur le gazon et il a fait le takbir et il a prié il a prié devant donc les Chinois et il priait donc ses cinq prières à chaque moment quel que soit le lieu quel que soit les autres lecteurs qu'il avait devant lui c'était vraiment le Cheikh de l'Islam comme référence que nous avons et le Dars s'arrête là jusqu'à la prochaine fois je vous laisse écouter un peu ce beau poème de ce voyage extraordinaire Assalamu alaikum Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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